Musique Le design c'est une pratique et c'est un objet fonctionnel qui existe en trois dimensions avec des qualités techniques et esthétiques. C'est forcément le reflet de l'air du temps, mais ça ne peut pas être que ça. Le design, comme tout acte créatif, est un acte libre, heureusement. Le design c'est vouloir tout se permettre et en même temps ça veut dire intégrer beaucoup de contraintes. C'est le risque de se tromper, c'est le risque de déplaire, c'est le risque de faire un immense plaisir. Le design c'est voir comment est-ce qu'on peut fabriquer raisonnablement les produits de demain. C'est une création qui a digéré tout ce qui s'est passé, qui retranscrit ce qui est en train de se passer et qui nous laisse apercevoir ce qu'il peut se passer demain. Le design est contemporain à chaque époque. Le design se nourrit toujours des innovations, mais une innovation est un acte de progrès, pas un acte de création en soi. Le design c'est spectaculaire, comme la personne qui donne ce coup de crayon et qui a le talent pour le rendre spectaculaire. Le design est l'épanouissement d'une idée. Le design c'est le bon goût mis à l'épreuve. Cette question du bon goût est toujours très délicate, parce que moi je dis que le bon goût, ou le mauvais goût plutôt, c'est le goût des autres. C'est une émotion sensationnelle. Le design peut être une forme d'art. À la base c'est pas de l'art. Le design c'est de l'art. L'art est-il du design ? Le design ce n'est pas de l'art. C'est du cochon. Le designer est censé être au départ d'un projet qui va ensuite être vendu aux gens. Le design c'est hyper cher malheureusement. Le design c'est cher, c'est la réflexion qu'on entend toujours, et c'est fou. Le design ne devrait pas être cher. Son objectif est d'être diffusé au plus grand nombre. C'est une perversion que de le rendre élitiste. Le design est partout, il s'infiltre dès qu'il peut. Le bon design devrait être moderne. En tous les cas il s'inscrit toujours dans l'époque. Je pense qu'il y a plus visionnaire que le designer, mais le designer se doit d'être un peu visionnaire. Le bon design est intemporal. Le design c'est un petit peu pour soi, beaucoup pour les autres. Le design c'est forcément pour les autres, dans la mesure où ça devrait être un acte de partage. Le design c'est pas du tout pour les autres, c'est pour moi tout de suite maintenant, c'est pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada